Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Citations de la Réussite. Je suis Mathieu Vénis du site internet pensez-et-agir.fr, le développement personnel par l'action. Et aujourd'hui nous allons voir ce que Jules Claretti peut nous apporter. Alors Jules Claretti a dit, tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ce qu'il voudrait faire la même chose. Ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens, d'autant plus sévère qu'ils ne font rien du tout. Alors la notion principale dans cette vidéo, ce que je vais vous donner comme on sait aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous allez gérer les personnes qui vous critiquent. Parce que dès que vous allez passer à l'action sur un projet, il y aura toujours des personnes qui vont vous critiquer, qui vont essayer de vous rabaisser. C'est comme ça, la nature de l'homme est comme ça et vous rencontrerez toujours ces problèmes-là. Alors j'ai eu à gérer ces problèmes-là, tout le monde, tous les entrepreneurs, tous les porteurs de projets, toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose ont à gérer constamment les critiques des personnes qui ne font pas cette chose. Alors il y a trois catégories de personnes qui vont vous critiquer. La première catégorie, ce sont les personnes qui sont jalouses. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont essayé, qui ont raté, qui n'ont pas abouti à l'objectif qui s'était fixé, qui était le même que le vôtre, donc c'est dans le même secteur, et qui n'ont pas eu le courage de persévérer et donc qui vous voient avancer alors qu'eux, ils ont raté. Et vous voir avancer, ça baisse leur égo et forcément, ils vont être amenés à vous critiquer. La deuxième catégorie de personnes, ce sont vos concurrents. Des fois, il y a des concurrents qui font exactement la même chose que vous et puis forcément, ils vont vous critiquer en disant « Oui, mais lui, il fait ça et ce n'est pas bien alors que moi, je fais ça. » Bon, ce sont vos concurrents. Et ensuite, la grande majorité des personnes qui vont vous critiquer, il sera presque 80-90% des gens qui vous critiqueront, ce sont toutes les personnes qui ne font strictement rien. Et oui, c'est comme ça. Vous avez des projets, vous avez envie d'avancer, et puis il y a une armée immense de personnes qui ne fait rien, qui n'a pas envie de s'améliorer, qui passe son temps à regarder la télé, qui est en mode un petit peu pilotage automatique et qui avance dans la vie en fonction des événements extérieurs qui leur arrivent, mais pas en fonction de ce qu'ils veulent vraiment faire, eux. Alors, ces trois catégories de personnes, donc les personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi là où vous, vous êtes en train de réussir, vos concurrents directs qui n'ont rien d'autre à faire que de vous critiquer plutôt que de proposer d'autres solutions. Et enfin, les personnes, toutes les personnes qui ne font rien et qui seront toujours là pour vous critiquer et pour vous rabaisser. Alors, comment est-ce que vous allez faire finalement pour filtrer ces critiques et pour vous dire, bon, cette critique-là, c'est une critique qui va être constructive, je vais la prendre pour mon projet, et cette critique-là, par contre, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que vous allez faire pour gérer ces critiques ? Eh bien, c'est très, très simple. Vous avez donc différentes personnes qui vont venir vous parler. Déjà, essayez de les classer dans ces trois catégories. Ensuite, lorsqu'une personne vous critique, essayez de voir tout simplement si elle emploie le mot « parce que ». Le mot « parce que », c'est le mot le plus important quand il y a une critique. Si une personne arrive et vous dit « de toute façon, ton projet, c'est nul », alors « t'y arriveras pas ». C'est « ouais ». « Ok, mais pourquoi ? » « Bah, t'y arriveras pas, c'est « t'y arriveras pas ». Ok, donc la personne n'a pas employé le mot « parce que ». Elle est juste là pour vous dire « vous n'y arriverez pas », mais elle n'a aucune idée de pourquoi vous n'y arriverez pas. Et de toute façon, elle est encore moins bien placée que vous, généralement, pour savoir pourquoi vous n'y arriverez pas. Donc, si une personne vous critique, et vous verrez que ça arrive extrêmement souvent, et qu'elle n'emploie pas le mot « parce que », ça veut dire que sa critique ne sert strictement à rien. Si une personne veut vous critiquer et veut vous aider, elle doit employer le mot « parce que ». « Tu n'y arriveras pas parce que ». « Ça, ça, ça et ça ». « Ah, d'accord, en effet, tu vas donner des raisons. Ça, c'est intéressant là maintenant que tu me dis ça. Je vais pouvoir modifier mon projet en fonction de tes critiques. Et merci, si tu en as d'autres, fais-les. Parce que les critiques négatives ou positives, c'est toujours très enrichissant quand elles sont justifiées. Et pour qu'elles soient justifiées, il faut que la personne emploie le mot « parce que ». Alors, c'est très très simple, mais appliquez ça et vous allez voir que ça va changer votre perception des personnes qui vous critiquent. Alors, la deuxième chose, c'est que est-ce que la critique que la personne vous fait fait ressortir des frustrations à cette personne ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait des choses justement. Dans les catégories que je vous parlais de tout à l'heure, je vous parlais des jaloux qui sont aussi frustrés. Donc, il y a des gens qui vont essayer de faire des choses et qui n'ont pas réussi. Et ils vous voient essayer de faire ces choses-là et vous êtes en train d'avancer. Alors, est-ce que ces personnes, quand elles vous disent « oui, mais tu n'y arriveras pas » ou « c'est une mauvaise idée » ou « il ne faut pas que tu partes par là, tu vas droit dans le mur », est-ce que cette personne-là n'aurait pas auparavant finalement essayé de faire quelque chose de similaire ou qui s'approchait de ce que vous étiez en train de faire ? Et qu'en fait, sa critique, même lui, n'en a pas forcément conscience, peut-être qu'il a envie de vous aider en vous disant « mais fais attention ». Mais peut-être que cette critique-là fait aussi ressortir une frustration chez cette personne. Et si vous arrivez à l'identifier, eh bien, vous avez gagné. Cette critique, finalement, ne sert pas à grand-chose. Vous pouvez utiliser l'expérience de la personne pour avancer, mais si ça fait juste ressortir une frustration, ce n'est pas très intéressant. Enfin, troisièmement, qui est le pendant justement du point qu'on vient de voir juste avant, c'est « est-ce que cette critique est constructive ? » Est-ce que la personne qui vous fait la critique, emploie le mot « parce que », est-ce qu'elle vous donne des axes d'amélioration ? Parce que si la personne vous dit que c'est nul, que votre projet est nul parce que c'est nul, bon, là, le mot « parce que » ne sert plus à grand-chose parce que ça ne sert à rien de toute façon. La personne vous dit que c'est nul parce que c'est nul. Ok, mais donne-moi des axes d'amélioration si c'est nul. Si tu as pris le temps de me dire que mon projet n'était pas intéressant, dis-moi au moins comment l'améliorer, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. Je vais vous redonner la citation de Carletti qui est très très intéressante. Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui tous ceux qui voudraient faire la même chose. Ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. Donc apprenez à filtrer les critiques négatives qui vous arrivent dans la tête tout le temps, tous les jours, parce que dans ces gens-là, il y a les gens qui voudraient faire la même chose, les gens qui sont frustrés, les gens qui n'agissent pas. Et essayez de voir si quand ils vous critiquent, ils emploient le mot « parce que » et s'ils vous font des critiques constructives que vous allez pouvoir utiliser pour vos projets, pour mener vos projets au succès. Voilà, c'était Mathieu Venise du site pensez-et-agir.fr pour ce nouvel épisode des Citations de la Réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode des Citations de la Réussite. Merci. 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 Merci.